Musique Alors en fait c'est parti d'une histoire vraie. Je suis partie faire un jeûne à un moment de ma vie où c'était, me semble-t-il, le bon moment. J'avais été très fortement conseillée, c'était très à la mode et ça l'est toujours. Et la veille de mon départ, en fait, toutes les personnes qui devaient faire le jeûne avec moi se sont désistées. Et je me suis retrouvée à devoir décider si j'allais quand même le faire ou pas. Et j'y suis allée et en fait c'était une mauvaise idée. J'aurais dû franchement annuler. Et l'idée du coup de ce livre est partie de là. Et du fait aussi que j'avais très envie de raconter l'histoire de cette fille Jeanne, cette femme Jeanne, qui est assez représentative pour moi. Des femmes de 40 ans qui n'ont pas d'enfant, ne sont pas mariées, qui cherchent l'âme sœur. Et qui galèrent. Et je trouvais que c'était une bonne manière d'aborder l'évolution de Jeanne à travers un jeûne qui est le truc qu'elle déteste le plus au monde, c'est-à-dire ne pas manger. Elle cache par la nourriture aussi pas mal de blessures existentielles. Et c'était le cheminement de cette femme qui va apprendre en fait beaucoup de choses à travers finalement ce jeûne qu'elle détestait avant même d'y avoir été. Elle est assez rente dedans, elle ne se laisse pas faire, elle dit ce qu'elle a à dire. Elle est assez perdue, elle est plutôt très chiante en effet, éternelle insatisfaite parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne sait pas bien qui elle est. Elle a eu une enfance un peu compliquée, sans dévoiler rien du livre mais des rapports avec une mère difficile et elle s'est construite là-dessus avec un sentiment de culpabilité énorme qui fait que la plupart des choses qu'elle fait lui reviennent toujours dans la figure. Voilà et c'est vraiment l'adage à force de rentrer dans les gens dans la rue, il faut à un moment ou à un autre, moi je pense, se demander si ce n'est pas nous qui rentrons dans les gens. Et le jeûne va l'aider à faire ça justement, à découvrir qu'il y a peut-être des choses en elle qui peuvent changer. Elle est juste insupportable parce qu'elle est critique tout le temps, elle est, oui vraiment éternellement insatisfaite parce qu'elle est très malheureuse et qu'il n'y a personne qui l'attend quelque part pour s'occuper d'elle, pour l'aimer, pour lui dire qu'elle est quelqu'un de bien et donc c'est difficile de l'écouvrir seule. Effectivement c'est le genre de personnage qui est insupportable dans la vie mais dans les romans ça en fait des personnages totalement drôles, hilarants, c'est un peu je dirais comme Louis de Funès, c'est un type irascible mais dans les films c'est super drôle mais on ne pourrait pas les subir dans la vie et là c'est exactement ça. Ce qui est drôle c'est qu'elle est prête à tout pour manger et on se met à sa place, c'est très très compliqué. Franchement, moi qui adore la bouffe, c'est une torture le jeune, c'est bien à plein d'égards et dans le livre vous verrez pourquoi mais c'est vrai qu'elle est prête à tout parce que ça parle aussi du vide qu'elle a à l'intérieur qu'il faut à tout prix qu'elle comble. Donc c'est vrai qu'elle est j'espère très drôle, complètement barrée parce qu'elle arrive aussi chez des gens qui sont totalement barrés entre le babacou, la spécialiste S-jeune qui est un peu en mode dictateur. Il y a une préparation au jeune. Il y a une préparation, c'est très clair. L'hydrothérapie du coulomb en fait partie mais ce n'est pas obligatoire. Et en fait, avant de ne plus manger du tout, vous devez préparer votre corps du coup à l'abstinence puisqu'en fait on part de beaucoup à de moins en moins jusqu'à plus rien à part un bouillon clair par soir. Mais quand je dis clair, c'est le bouillon est filtré donc il n'y a plus de particules de rien du tout. C'est un bouillon, pas de sel, pas d'épices, rien. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Et à un moment quand même pendant le jeûne de mon expérience, la faim disparaît. Je dois bien dire. Après, voilà, je le recommande, pas à tout le monde, à des gens qui sont quand même bien dans leur peau, bien dans leur tête. Et Jeanne, elle est exaspérée par tout ça parce qu'elle crève la dalle, parce que cette idée de voyage, ce n'était pas du tout ce qu'elle avait en tête. Elle voulait partir aux Maldives et sa soeur en gros lui a dit je t'offre ça, je t'offre tes vacances si tu fais un jeûne thérapeutique parce que ça va t'aider à plein d'égards et aussi à perdre du poids. Jeanne, évidemment, passe une épreuve avec ce jeûne, avec les gens qu'elle rencontre. Et à un moment, il y a une prise de conscience. Alors, c'est aussi l'idée du livre. C'est d'avancer dans sa vie. C'est d'avancer dans sa vie et d'essayer de montrer qu'on est vraiment tous conditionnés par le fait qu'on nous envoie des messages permanents comme quoi on n'a jamais le choix. On n'a pas le choix parce qu'il faut travailler pour vivre. On n'a pas le choix parce que la vie est dure. On n'a pas le choix parce que c'est comme ça. Et qu'en fait, je suis coach aussi. Et dans ce métier-là, je me rends compte tous les jours qu'on a toujours le choix. Et que même décider de ne pas décider, c'est déjà choisir. Et qu'à un moment, prendre sa vie en main, ça fait aussi partie des choix qu'on a de changer quelque chose. Et Jeanne, elle a eu cette ouverture d'esprit aussi d'être prête à ça. Et peut-être que le fait de ne pas manger lui a permis finalement d'ouvrir dans sa tête des choses qu'elle n'aurait jamais ouvert s'il n'y avait pas eu ce vide à remplir d'une autre façon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !